Musique En répondre à cette question, qu'est-ce que nous ne sommes pas ? Parce qu'il y a des confusions formidables. Quand on dit, voilà, mon maître en maçonnerie, ça a été Henri Tornouguez, il a écrit un bouquin extraordinaire qui vient d'être réédité, c'est bien ça ? L'idée maçonnique ? Il vient d'être très... C'est toujours très Daniel, très Daniel, ou Dervy peut-être ? Il est chez Dervy, vous pouvez en disposer en bas. Ok, s'il y a un ouvrage à lire, vous voyez, je ne parle pas pour ma chapelle, je parle pour celle d'Henri Tornouguez qui ne touchera plus les droits puisqu'il est décédé en mars 2001. Voilà, donc, s'il y a un livre pour comprendre la maçonnerie telle que nous la développons en Grande-Âge de France, et je dirais dans la maçonnerie de tradition, c'est celui-là. Après, il y en a plein d'autres, bien entendu, et je ne pourrais pas avoir l'air de traiter de manière péjorative les autres auteurs, mais c'est un ouvrage de référence. Voilà. Ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas une philosophie. Il y a une philosophie de l'initiation, mais nous ne sommes pas une philosophie au sens des grands systèmes philosophiques. C'est-à-dire que, dans notre démarche, il n'y a pas à choisir entre la philosophie de Spinoza contre celle de Descartes. Il n'y a pas à choisir entre la philosophie de Hegel contre celle de Kierkegaard. Il n'y a pas à choisir un système contre un autre. En revanche, on peut, en effet, pour progresser dans sa propre démarche maçonnique, s'inspirer d'un certain nombre de philosophies, mais sans en choisir une particulièrement autre. On en dit, il s'agit d'aller butiner, si vous voulez, dans ce grand jardin d'intelligence que sont les philosophies en général, et puis d'essayer d'en recueillir les fruits, le miel. Voilà. Si nous étions une philosophie, ce qui serait le plus juste, peut-être, ce serait, en faisant référence aux anciens grecs, Épicure, les stoïciens, Platon, etc., ce serait quelque chose comme une certaine recherche de sagesse. Mais vous voyez, ça ne va pas plus loin. C'est un objectif, pourtant, très vertueux et honorable. Mais nous ne sommes pas une philosophie au sens des philosophies de système. Point numéro un. Nous ne sommes pas une science. Au sens classique, où la science essaye de rassembler un ensemble de données objectives, objectivables, mesurables, expérimentables, et aujourd'hui modélisables. Car vous savez, nous savons tous que, aujourd'hui, lorsque la science aborde le réel, elle ne parvient jamais au réel tel qu'il est lui-même, mais elle le représente par des modèles. Et donc, nous n'avons pas à choisir non plus entre tel ou tel autre modèle de la réalité. En revanche, qui nous intéresse dans les modèles scientifiques, c'est la formidable complexité du monde qui nous entoure et qu'il nous propose, et qui peut stimuler nos intelligences et nous encourager à continuer de chercher. Nous ne sommes en aucun cas une religion, en dépit, peut-être avez-vous vu le Grand Temple, ou le verrez-vous tout à l'heure à l'occasion de la conférence de la Grande Maîtresse de la Grande Chevaline de France, Catherine Jeannan-Altet, nous n'avons rien à voir avec les religions. Nous pouvons avoir des convictions religieuses ou n'en avoir aucune. Je suis personnellement non-croyant au sens habituel que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire référé à une religion particulière, pratiquant une foi, ayant une conviction religieuse particulière. Il y a des frères de la Grande Doge, en revanche, qui sont inscrits dans une religion, et c'est clair. Il y en a qui sont peut-être catholiques, d'autres qui sont peut-être de l'Église réformée, d'autres peut-être juifs, d'autres peut-être musulmans, mais la maçonnerie, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux simplement préciser la chose. Nous laissons chacun, et avec le respect qu'il faut, libre de pratiquer la religion qui lui convient, en lui demandant une seule chose, c'est de respecter la liberté de tous les autres, y compris de ceux qui, comme moi, ne sont pas croyants. Ça s'appelle la liberté. Et puis pour finir, nous ne sommes en aucun cas une idéologie ou une revendication politique. Notre démarche initiatique ne vise pas à la conquête ou à la prise de pouvoir, c'est clair. Alors nous pouvons, en tant qu'autorité morale, être éventuellement appelés à donner notre avis sur un certain nombre de questions. Un de mes prédécesseurs l'a fait, un de mes successeurs l'a fait sur la burqa, j'ai moi-même été interpellé sur la question de la laïcité, sur la question du fichier Edwige, etc. Nous donnons à ce moment-là notre avis aux politiques, mais ça s'arrête là parce que nous ne voulons pas nous substituer au pouvoir politique. Voilà, c'est très clair. Ça signifie également que les frères de la Grande Longe de France sont libres de choisir telle ou telle autre option. Ce n'est pas la Grande Longe de France qui va leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Il va de soi néanmoins qu'au sens des valeurs qui sont les nôtres, vous comprendrez que les extrêmes, que ce soit de droite ou de gauche, ou de droite ou de gauche, selon l'endroit où l'on se place, n'ont rien à voir dans nos temples, parce que dans nos temples, ce qui se pratique, c'est le respect de l'être humain et la revendication de sa dignité. Lorsque dans certains partis politiques, cette revendication de dignité nous semble être sujette à caution ou être discutée ou discutable, alors ça ne peut pas correspondre à une démarche comme la nôtre. Voilà, nous ne sommes pas tout ça, ni une politique, ni une idéologie, ni une science, ni une religion, ni une philosophie. Alors que sommes-nous ? Une démarche qui se veut à la fois humaniste et spirituelle. Alors tu développeras peut-être, je ne sais pas, le versant humaniste de notre démarche. La spiritualité c'est quoi ? C'est la vie de l'esprit dans sa relation avec l'infini ou l'absolu. Je m'explique. Déjà j'écarte une chose, et il me semble important de le faire, nous ne revendiquons pas l'existence d'un esprit qui serait séparé de la matière et qui serait quelque chose comme une réalité immatérielle qui planerait sur les ondes. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans cette dimension-là, parce que ça c'est une dimension scientifique et on ne peut pas la revendiquer. On n'est pas dans le constat ou la volonté de constater ou de revendiquer ou une conviction qui consisterait à dire « il y a la matière, ce que nous sommes, et puis il y a un esprit, par ailleurs, qui donne son sens à cette matière ». Non, nous sommes à la fois matière et esprit. Le philosophe Descartes, que vous connaissez, est l'auteur de cette très belle formule, il a dit énormément de choses passionnantes et intéressantes. Il est l'auteur notamment de cette formule qui est... C'est pas ? Oui, non, mais j'ai encore dix minutes. Donc qui est ? Et qui est la suivante. L'être humain, l'être humain est un être fini qui a le sentiment de l'infini. Là, on commence à comprendre ce que peut être la dimension spirituelle. Je le redis, l'être humain, que nous sommes tous, les êtres humains, ce sont des êtres finis qui ont le sentiment de l'infini. Alors c'est quoi les êtres finis et c'est quoi le sentiment de l'infini ? Eh bien, les êtres finis, c'est ce que nous sommes. Nous sommes finis dans l'espace et dans le temps. Finis dans l'espace, nous ne pouvons pas être à la fois ici et ailleurs. Nous sommes finis dans le temps parce qu'il y a un début, c'est plutôt sympa. Il y a un déploiement de l'intelligence, un milieu de la vie et puis une fin de la vie et puis à un moment, il y a une fin, c'est moins sympa, mais c'est comme ça. Donc nous sommes finis dans l'espace et dans le temps. Nous sommes finis en capacité de savoir, nous ne pouvons pas tout connaître. Nous sommes finis en pouvoir car nous ne pouvons pas tout réaliser, et heureusement peut-être. Et nous sommes finis également en capacité d'amour car je ne pense pas que le monde soit aujourd'hui menacé par l'amour infini de tous pour chacun et de chacun pour tous. Il suffit de regarder la télé tous les soirs à 20h pour s'en rendre compte. Donc nous sommes des êtres finis. Et pourtant, nous avons le sentiment de l'infini. Alors l'infini, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être le constat qu'il existe en nous-mêmes, en nous-mêmes, quelque chose qui nous dépasse et qui nous fonde parce que cela nous dépasse. Je m'explique. L'être humain, les êtres humains que nous sommes, ce ne sont pas seulement ces agencements formidables de cellules, extraordinaires, qui permettent à la fois de fabriquer de la pensée et de l'action. La neuroscience contemporaine fait ce constat tous les jours, et tant mieux. Les agencements neurophysiques et neurochimiques font que nous sommes capables de penser et de produire de la pensée et de l'action. Mais l'être humain ne peut pas se réduire à ça seulement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des siècles, les grandes religions, je le dis avec respect, quoique non croyant, parce que les religions ont une dimension de culture qui me semble avoir été indispensable à la construction des civilisations qui sont les nôtres. Voilà, c'est très clair. Donc, les grandes religions se sont engouffrées dans ce champ de la spiritualité à un point tel qu'à un moment, on a imaginé que quand on parlait de spiritualité, on parlait forcément de religion, car on considérait que la religion était un ensemble, en logique on dirait un genre, à l'intérieur duquel ensemble, genre, il y a des espèces différentes de religions qui seraient les grandes spiritualités. Et alors, dans les grandes spiritualités, il y aurait les religions monothéistes, les religions d'Asie, telles que le bouddhisme, le shintoïsme, le confucianisme, et éventuellement l'hindouisme. Mais en réalité, c'est une fausse vision. C'est une vision qui voudrait être logique, mais qui ne l'est pas. Elle est illogique, parce que la réalité, ce ne sont pas les religions qui sont un genre à l'intérieur desquels il y a des spiritualités, c'est la spiritualité en général qui est un genre à l'intérieur duquel il y a des formes différentes de spiritualité dont les religions font partie et dont la spiritualité maçonnique fait partie aussi. C'est-à-dire qu'il y a un genre spiritualité à l'intérieur duquel il y a des espèces, le monothéisme chrétien, le monothéisme juif musulman, et puis ces religions que je viens de citer, bouddhisme, hindouisme, etc., etc., et la spiritualité maçonnique. Alors, la spiritualité maçonnique, vous le comprenez par conséquent, est une spiritualité qui revendique une dimension spirituelle de l'être humain, mais sans vouloir l'encadrer, l'enfermer ou le réduire à une seule dimension en quelque sorte religieuse. Et en pratiquant la démarche initiatique qui m'est proposée par la Grande-Lage de France, je pratique une démarche spirituelle, mais qui ne m'oblige à entrer dans aucune foi particulière, en revanche, qui les respecte toutes par ailleurs. Et je crois que cela est extrêmement important. Alors, pour en terminer, parce qu'il va falloir en terminer, je voudrais insister sur un point particulier. On vit à l'époque, alors j'ai oublié mon téléphone dans mon bureau, mais peu importe, on vit à l'époque où aujourd'hui, on a des téléphones Samsung, le modèle S4 de Samsung. Le modèle S4 de Samsung, c'est un truc extraordinaire, parce qu'il n'y a même plus besoin de toucher l'écran pour l'activer, il suffit de faire du balayage visuel, vous voyez un peu le progrès. Le monde entier va être heureux, c'est évident. Quand vous avez un téléphone à balayage visuel, la vie change. Bon, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on peut se poser la question aujourd'hui, alors que nous sommes dans un déferlement de technologies efficaces, et tant mieux, c'est nous qui les produisons, et elles font le confort de notre vie de tous les jours, et tant mieux aussi, même si ce confort n'est pas également réparti, tant mieux, nous profitons de ce confort. Mais est-ce que la technologie est l'hypertechnologie ? Est-ce que l'hyperpuissance technologique répond à la totalité des questions que les êtres humains peuvent se poser lorsqu'ils se posent précisément la question de quel est le sens de ma vie, quel est le sens de ces 70, 80 ou 90 années que je vais passer ? Eh bien mon téléphone, quand je le regarde, il ne répond pas. Il ne me répond pas parce qu'il n'a pas la réponse. Et parce qu'on est seul à pouvoir se trouver et se fabriquer cette réponse en respectant encore une fois toutes les sensibilités particulières. Et j'utiliserai volontiers quelque chose comme, une image que vous connaissez également tous, puisque vous connaissez tous l'œuvre de Cervantes, quelque chose comme une inaccessible étoile. Je reviens sur l'idée que j'évoquais à l'instant des neurosciences modernes. Il y a des personnalités exceptionnelles là-dedans, notamment par exemple Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège de France. Jean-Pierre Changeux est un neuroscientifique de renommée internationale d'une intelligence éblouissante, je vais assister à plusieurs de ses conférences, mais qui répond à la question que nous pouvons lui poser de la manière suivante. Monsieur le professeur, qu'est-ce qui donne du sens à notre vie et qu'est-ce qui fait que les êtres humains sont humains ? Et sa réponse, elle est, monsieur, c'est la physique et la chimie de vos neurones. Eh bien, modestement et à ma place, je conteste cette seule vision réductrice de l'être humain comme étant un être consommateur qui est réduit à la vitesse, à la physique et à la chimie de son fonctionnement neuronal. Car je pense qu'il y a dans chaque être humain, et c'est ça sa dimension spirituelle, et c'est à cette dimension spirituelle-là que nous voulons donner une forme, une forme d'expression totalement libre, puisqu'elle passe par l'utilisation de symboles qui, au contraire des signes, sont des outils qui ne sont pas contraints. Le signe est contraint. Quand vous avez un signe du genre 130 à l'heure, c'est contraint. Voilà, j'ai plus de 7 points sur une permis, je peux vous dire que c'est contraint. Voilà, donc un signe, c'est contraint. La symbolique, elle est totalement libre. Eh bien, par l'utilisation de la symbolique initiatique, nous essayons de donner forme à ce qui, en nous-mêmes, dépasse le simple fonctionnement neurophysique et l'agencement de nos cellules. Autrement dit, et je termine avec un exemple, et j'aurai fini dans les temps, lorsque les Égyptiens construisent des pyramides, lorsque les Grecs, au sommet d'une colline d'Athènes, l'acropole, élèvent un temple qui s'appelle le Parthénon, et lorsque les bâtisseurs du Moyen-Âge construisent et recouvrent l'Europe, la France, pas seulement, mais aussi l'Europe, de ce blanc manteau des cathédrales chantées par Péguy et d'autres poètes, c'est pas seulement pour faire beau en Égypte, sur une colline d'Athènes, ou bien dans les plaines de Beauce et de Brie et de Picardie. C'est parce qu'ils ont le sentiment, bien au-delà de leur simple fonctionnement neurophysique et neurochimique, qu'ils se retrouvent dans un projet qui, d'une certaine manière, les dépasse et auquel ils veulent donner une forme pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'inscrire dans ce projet et se sentir comme des bâtisseurs d'avenir. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça, la dimension spirituelle. Alors, pourquoi des types ? Moi, j'enseigne dans une école d'ingénieurs. Vous imaginez bien que j'ai rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi avec les sciences de l'ingénieur, les sciences et les techniques de l'ingénieur, etc., et des modèles que l'on fabrique pour améliorer les productions, et ceci, et cela. Mais j'ai bien conscience aussi, comme des millions de gens, que ceci ne peut pas, ceci seul, cela seul, ne peut pas satisfaire l'existence d'un être humain qui ne saurait en aucun cas se réduire à un formidable agencement remarquablement structuré de cellules qui produisent de la pensée et de l'action. Eh bien, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est que le grand architecte ? Donc, en réalité, la question que tu poses, c'est celle dont tu aurais aimé qu'elle nous soit posée, c'est ça ? Voilà, oui. J'en ai, il y en a deux, trois. Il y en a deux, trois. Bon, alors, je vais répondre à celle-là, mais rapidement, parce que c'est un principe, évidemment, et un symbole. Et n'hésitez pas après à préparer vos questions futures. Ouais. Voilà. Alors, le grand architecte, quand on dit, pourquoi des types qui sont ingénieurs, par exemple, qui bossent dans le commerce, dans la finance, qui sont, voilà, etc., qui ne sont pas croyants d'une religion particulière, travaillent en référence au grand architecte de l'univers ? C'est un vocable complètement, je veux dire, dépassé aujourd'hui, grand architecte de l'univers, ça veut dire quoi ? Pourquoi des types engagés dans la vie professionnelle comme nous le sommes tous, travaillent au grand architecte de l'univers ? Point d'interrogation. Réponse. Parce qu'ils veulent rester fidèles à une tradition maçonnique qui n'a pas 10 ans, 30 ans, 20 ans, un siècle, qui en a 3 ou 4 ou 5. Pourquoi des gens comme moi, comme les frères qui sont, et les sœurs qui sont présents sur les colonnes, dont certains ne travaillent pas forcément en référence à ce grand architecte, veulent rester fidèles à cette tradition ? Parce que nous voulons considérer que nous avons des racines et que dans un monde où on fabrique et utilise des téléphones à balayage visuel, il n'est pas sans intérêt de savoir que nous avons des racines. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. C'est-à-dire que nous voulons faire référence à une histoire qui, là, avant nous, dont nous sommes, d'une certaine manière, à la fois les produits et les héritiers. Ce n'est pas la même chose d'être le produit et l'héritier. Être le produit, c'est avoir été fabriqué pour être ce que l'on est aujourd'hui. Être héritier, c'est être le réceptacle et le transmetteur des valeurs qui nous arrivent de là et qui devront arriver ici. Alors, un grand architecte de l'univers, pour être très clair et ne pas parler de la ronde de bois, dans la maçonnerie du XVII-XVIIIe siècle, c'était le dieu des monothéismes. Quoi ? Ce n'est pas la peine de chercher à faire du révisionnisme historique. Je note d'ailleurs, avec un peu d'humour, qu'on parle de les monothéismes parce que si on n'avait pas de problème avec le monothéisme, on devrait dire le monothéisme. Si on parle des monothéismes, c'est qu'il y a plusieurs dieux uniques qui, par définition, ne le sont plus, puisqu'ils sont plusieurs. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que Dieu est une réalité transcendante, infinie et absolue, pour laquelle nous n'avons pas les moyens de la pensée. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu est un objet de réflexion qui dépasse nos capacités de connaissance et que nous ne pouvons atteindre que par la pensée. Et il y a une différence entre le penser et le connaître. Le connaître, c'est de l'ordre scientifique. La racine carrée de 3, c'est 1, 732 et une trentaine de chiffres. La racine carrée de 9, c'est 3. Il y a mille ans et dans mille ans, la racine carrée de 9, ça sera toujours 3, quel que soit le système mathématique ou arithmétique dans lequel on s'installe. Après, on peut épiloguer. Mais quand on doit définir Dieu, on a un vrai problème. On dit parfois, les hommes se sont massacrés au nom de Dieu. C'est vrai et c'est faux. Alors c'est vrai parce qu'ils se sont massacrés. Et à mon avis, malheureusement, ce n'est pas terminé. Mais c'est faux parce qu'ils ne se sont pas massacrés au nom de Dieu, ils se sont massacrés au nom des représentations que l'on en a. Ce qui n'est pas la même chose. Et c'est la raison par laquelle on parle de 3 monothéismes et pas d'un seul. Parce que de ces 3 monothéismes, dans ces monothéismes, la pensée de Dieu n'est pas exactement la même que chez celle du voisin. ça pose un vrai problème. Il y a une différence entre le penser et le connaître. Le philosophe Paul Ricoeur, qui a souvent exposé ici, il y a quelques années avant de passer à l'Orient éternel, a bien attiré notre attention là-dessus. Alors pour être clair et finir là-dessus, au 17, 18e, 19e siècle encore, jusqu'au milieu du 19e, le grand architecte de l'univers, c'est celui de Newton, de Voltaire et de Leibniz. Newton, regarde, produit la loi de la gravitation universelle, c'est-à-dire le rapport entre la masse et la distance des planètes les unes par rapport aux autres. Il produit cette loi de la gravitation universelle dans une démarche scientifique formidablement organisée et à la fin, il dit « Cette loi est tellement belle » Il le dit comme ça. « Cette loi est tellement belle » « Il y a tant d'harmonie dans ce mécanisme que cela ne peut avoir été produit que par un dieu mathématicien. » Voilà ce qu'il dit. Leibniz, lui, dit la chose suivante, c'est la notion de la recherche de la cause finale ou de la cause ultime, ultima ratio. Tout ce qui est dans le monde a une cause ultime. Et en remontant l'ordre de toutes les causes qui sont causes d'autre chose, on arrive à une cause qui est la cause première et la cause de toutes les causes. Et ça ne peut être que Dieu. Quant à Voltaire, il le formule de la manière suivante, très belle formule dans la belle langue du XVIIIe, « L'univers m'embarrasse, dit-il. Et je ne sais penser que cette horloge existe sans un grand horloger. » Donc, on cherche l'horloger, on cherche l'horloger, on cherche le type qui a fabriqué la mécanique. Aujourd'hui, et ce sera ma conclusion sur ce point-là, en tout cas, le grand architecte, on sait très bien que le monde, ce ne sont pas qu'un ensemble de phénomènes mécaniques qui est le modèle du XVIII et du XIXe siècle. On voyait le monde comme une mécanique avec des causes et des effets comme il y en a sur une table de billard. Et c'est un monde relativement simple à expliquer par des ingénieurs et des philosophes qui étaient tant. In fine, des sortes de mécaniciens. Mais on sait que le monde, ça marche avec des trucs qui sont aussi bizarres aujourd'hui que le boson de X. Le boson de X, on l'a supposé théoriquement il y a 20 ou 25 ans, la démonstration n'en a été faite que récemment parce qu'on a mis en place près de Genève dans le centre d'études du CERN, quelque chose qui a permis de le produire et de comprendre que la modélisation initiale et qui en avait été faite était la bonne modélisation. Autrement dit, l'univers, c'est pas que de la mécanique. Dans l'univers, il y a aussi des machins qui fonctionnent dont on n'est pas capable de rendre compte parce qu'ils sont d'une complexité inouïe et qu'il y a une interpénétration de phénomènes physiques et chimiques qui font qu'aujourd'hui, si on veut éventuellement considérer le grand architecte de l'univers qui est une formule datée du XVII et du XVIIIe siècle, comme un principe qui serait à l'origine de ce qui est, sans entraîner les uns ou les autres dans une liturgie ou une religion particulière, on pourrait dire que le grand architecte de l'univers, c'est ce principe qui fait qu'un jour, il y a démonstration faite par le chanoine scientifique Le Maître dans les années 30 ou 40, qui est la théorie que nous connaissons tous du Big Bang, qui a été considéré ainsi par un astrophysicien américain qui voulait le tourner en dérision, qui était, ah oui, il y a eu un grand boom, donc c'était un grand Big Bang. En réalité, les astrophysiciens datent ce Big Bang de 10 puissance moins 44 secondes. 10 puissance moins 44 secondes. J'écoute un jour une conférence de l'astrophysicien canadien, Rips, astrophysicien Hubert Rips. Il parle du Big Bang. Une personne lève la main à la fin, c'était au Collège de France, une personne lève la main, autrement dit, monsieur le professeur, si je vous ai bien compris, le Big Bang, c'est le début de notre univers. Il l'arrête tout de suite, il dit, monsieur, avant de vous laisser poursuivre, je précise que je n'ai jamais dit ça, je n'ai pas dit que le Big Bang, c'est le début de notre univers, j'ai dit que le Big Bang, c'est la limite actuelle de notre connaissance, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'un jour, on passera à 10 puissance moins 45, 6, 7, 8, 50 secondes. Eh bien, nous considérons aujourd'hui, en Grande-Norge de France, que la conception scientifique de la notion de grand architecte de l'univers, ça peut être quelque chose comme, il s'agit là d'un principe que l'on ne sait pas scientifiquement aujourd'hui définir de manière précise, mais qui est probablement antérieur aux 10 puissance moins 44, de l'astrophysique contemporaine. Je ferme la parenthèse en disant ceci, le grand architecte, ça vient en effet de l'idée de Dieu telle que les mathématiciens et les scientifiques du 17 et 18e siècle ont exprimé, mais la notion du grand architecte, elle évolue aussi avec son temps. Les maçons de 2013 ne sont pas ceux de 1913, ni ceux de 1813, ni ceux de 1713, mais ils veulent travailler en référence à une démarche qui a été précisée comme étant une méthode et rester fidèles aux valeurs de cette démarche. Voilà, alors, je n'ai jamais parlé du grand architecte de l'univers aussi vite. Sous-titrage Société Radio-Canada